Chère Abbé, vous êtes venu nous accompagner sur cette neuvaine en l'honneur du Sacré-Cœur. Quel était un peu le sens de cette démarche ? Le sens de la démarche, c'était vraiment de mettre tout ce qui s'est passé ici dans la générosité et la tendresse du cœur de Jésus, sachant que Dieu n'a pas pu être indifférent à tant de choses qu'il apportait les souffrances de beaucoup de gens qui étaient ici. Et il les apportait, et je suis sûr que c'était bien de lui rappeler sa miséricorde, de lui rappeler que voilà tous ceux qu'il a aidés, parce qu'il était présent Jésus, dans le secret. Nous ne savons pas, mais il était présent quelque part. Et donc il les a emmenés dans les lieux célestes, il les a emmenés dans la grande lumière de Dieu, au-delà de toutes les souffrances qui étaient là. Alors j'étais très ému, parce que je ne connaissais pas Gurs, au fond. J'ai découvert, j'ai découvert par exemple le curé Bordelong, qui était un homme magnifique, qui était un saint homme, qui a donné tous ses biens et sa chemise, pour pouvoir apporter un peu de réconfort au camp, apporter un peu de nourriture. Et puis il y avait beaucoup de gens qui ont aidé l'abbé Bordelong pour justement pouvoir aider ceux qui étaient dans une profonde misère dans ce camp. Et ça, ça m'a beaucoup touché. De même que l'ange du camp, une certaine Elzbeth Kasser, je crois, et puis d'autres personnes comme ça, qui ont été des personnes qui ont eu une immense compassion, j'allais dire, en union avec Jésus, en union avec Dieu. Et ça, il faut se souvenir de ça. Tout ce qu'il y a eu de positif, au-delà de tant de souffrances et de choses qui ont été quand même très douloureuses, il faut le dire, il faut le dire. Voilà. Qu'est-ce que notre prière a pu apporter aux souffrances, à ce qui s'est passé ici ? Je crois que notre prière, c'est quand même une prière, d'une certaine façon, de remise à Dieu, dans la confiance, de se dire tous ces hommes et ces femmes, Seigneur, tu les connais, tu les as aimés, tu les as accompagnés. Eh bien, après coup, si j'ose dire, on te les remet encore, on te les confie encore, on sait que tu les mets dans ta grande lumière. J'allais dire, c'est une prière de confiance et d'apaisement, quelque part. Et puis nous, ça nous touche, ça nous fait bouger, parce qu'on se dit quand même, il faut que nous soyons un peu l'écho du cœur du Christ, de la compassion qui est dans le cœur du Christ. Voilà. Donc, c'est une prière qui ne fait rien d'extraordinaire, c'est une prière, mais, voilà, de profonde union au cœur du Christ. Profonde union au cœur du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada